On est vraiment sur quelqu'un de haut niveau, tout comme Marc tout à l'heure. Il est aujourd'hui le fondateur de la société SIRH et il est spécialisé dans l'audit, dans la gestion de projets informatiques et dans la conduite du changement. Je vois que Daniel vient de rallumer son micro. Tu peux également rallumer ta caméra, Daniel, pour être avec nous. Je n'ai pas l'autorisation. Oh, mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que ça. C'est facile. Voilà. Hello, Daniel, comment tu vas ? Oui, ça va très, très bien. Merci, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, Daniel, aujourd'hui, fondateur de la société SIRH, qui bosse sur de l'audit, sur la gestion de projets informatiques, sur la conduite du changement. Déjà, Daniel, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as pu retenir d'important et comment est-ce que ça va vers toi ? Moi, j'ai envie de dire que c'est d'abord une extraordinaire présentation qu'on a eue ce matin parce qu'on voit qu'on est dans la réalité. C'est possible de faire des choses, des très belles choses, rapidement, en fait. Cette démonstration était vraiment très, très parlante. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est parler un petit peu de la partie humaine, tout ce qui concerne la transformation humaine, puisque ce matin, on a eu ce très bel exemple de ce savoir-faire technique. Techniquement, on peut mettre des choses en place. Ce n'est plus une problématique importante. Il faut, si on a l'expertise, comme tu nous l'as démontré, la partie humaine, c'est également un élément important sur lequel il faut se pencher. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, je te laisse les manettes sur cette suite de webinaire. Et normalement, tu peux partager ton écran. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Daniel sur, pareil, 20-25 minutes pour discuter de conduite du changement à partir des données qu'on a pu collecter. Alors, je vais essayer de mettre ça sous forme de présentation. Je ne sais pas ce que vous voyez. Impeccable. Uniquement la diapo ou bien vous... On est bon. C'est bon. D'accord. Super. Bien, alors, vous que j'ai été présenté de fort belle manière, je te remercie Nicolas. Je veux juste préciser qu'effectivement, SIRH a été créé lors de mon retour des États-Unis. Je suis ingénieur à la base et j'ai maintenant presque 35 ans d'activité. Dans cette activité, il y a eu effectivement une période chez Nestlé, chez Novartis. C'est presque 10 ans et durant ces 10 années, j'ai eu la chance de m'expatrier sur les 4 continents pour travailler en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Et de fin en aiguille, eh bien, j'ai eu la chance de travailler sur des gros projets, des projets numériques, digitaux, informatiques, qui couvrent pour certains, parfois, plus de 100 pays. Donc, je reviens des États-Unis en 2005 et ça va bientôt faire maintenant 20 ans, si l'on fait le calcul, en 2025, que j'ai créé l'entreprise pour travailler effectivement de plus en plus sur la partie du savoir-être, celle que Marc nous a très, très bien évoquée aujourd'hui. Donc, pourquoi ce savoir-être ? Parce que, disons, cette bascule, en fait, de plus en plus par rapport au savoir-faire technologique, c'est parce que, pour la petite histoire, alors que j'étais au Pakistan, il y avait deux lignes de production et sur une ligne, il y avait 1500 bonbons à la minute qui sortaient dans les sachets. Donc, là, c'est la période de chez Novartis. Et puis, il y avait une deuxième ligne tout à fait identique à l'identique avec 15 opérateurs sur chaque ligne. Et l'une faisait 20% de capacité de plus à la sortie que l'autre. Et là, je me suis un petit peu interrogé, je me suis gratté la tête en disant, mais comment ça se fait qu'une ligne produise plus ? Et j'ai remarqué. Donc, là, déjà, la première question, c'est juste de t'être dit, tiens, on va regarder ce qui se passe, en fait, dans la prod. Oui, alors, effectivement, c'est cette compréhension. J'ai été creusé un peu en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pour avoir installé ces machines avec les ingénieurs, c'est une machine qui fait une ligne de production qui fait 30 mètres de long, avec 15 opérateurs sur chacune des lignes, deux à l'identique. Et là, je me dis, mais comment ça se fait ? On a 1200 bonbons minutes à la sortie d'une ligne et puis on en a 1000 de l'autre. 20%, ça commence à chiffrer chaque jour. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, il y avait une dynamique d'équipe absolument extraordinaire dans une ligne, avec un management tout à fait compétent et qui faisait travailler les gens dans la collaboration et qui faisait travailler justement au niveau de cette intelligence collective, alors que dans l'autre, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc, il y avait des arrêts machines, des temps machines tout en arrêt. Et ça, ça m'a amené à réfléchir sur la question du facteur humain dans les entreprises qui nous amène justement à ce point de vue du changement. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire de ce qui s'est passé au Pakistan et qui m'a fait bifurquer de plus en plus parce que dans notre monde, j'ai envie de dire qu'on appelle VUCA, vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme anglais qui signifie qu'on est dans un moment très volatile, incertain, complexe et ambigu. Eh bien, le facteur humain, il est fondamental. Donc, ça m'amène sur, je vais vous parler en quelques mots de l'adhésion, de l'implication et de la mobilisation des personnes dans l'entreprise, toujours en lien avec le tableau de bord. Donc, vous connaissez également peut-être la petite histoire de la grenouille. C'est cette grenouille qui est dans une casserole avec de l'eau froide et elle est très vivace et très bien vivante. On enclenche le thermostat et au fur et à mesure, l'eau commence à prendre de la température de plus en plus et à un moment donné, cette grenouille s'assoupit. Et pour finir, elle meurt dans cet ébouillant. L'idée ici, c'est d'éviter l'assoupissement. On se dit tout va bien, tout fonctionne bien, mais vous l'avez, comme je viens de le mentionner, l'environnement est de plus en plus volatil, incertain. Comment faire pour que ces grenouilles bondissent, réagissent à temps ? Et cette discussion que l'on a avec les tableaux de bord, on a une parfaite illustration. J'ai envie de dire, bondissez, réagissez, implémentez des tableaux de bord. C'est une super image, ça, de ne pas s'endormir, de ne pas s'endormir dans la chaleur du confort. J'aime beaucoup. Oui, merci. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu et toujours dans la même veine. Lorsqu'on va parler justement d'implémenter des choses, on va toucher la complexité humaine. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette image. En fait, il y a deux regards possibles. Il y a certains, on va dire, super, un tableau de bord, magnifique, on va avoir de nouvelles choses. Et là, si vous regardez cette image, on peut voir une jeune femme. en fait, qui plonge son regard sur la gauche avec son fourcil et ses yeux. Je vais essayer de vous le montrer. Là, si je peux. Je vais voir ici. Est-ce que je vais arriver ? Ici. Hop. Est-ce qu'il vaut ? Son œil, son regard, son nez avec son menton ici. Et puis, vous avez une autre facette de tout ça qui, en fait, je vais réinitialiser en espérant que je ne peux pas la donner. Et en fait, il y a un autre nez ici avec une lèvre, un œil qui représente une vieille dame avec un chat. Donc, deux possibilités de voir les choses. On se réjouit. Magnifique, on vient, on a crainte. Maintenant, quand on parle de tableau de bord, comme tu l'as illustré, Nicolas, et je trouve que c'est extrêmement bien fait ce matin, c'est que, d'un côté, certaines personnes vont probablement s'imaginer cela, ce que vous voyez, trois ronds, trois tubes. Et puis, dans la psyché de d'autres personnes, ils vont s'imaginer ceci. Et la difficulté, en fait, c'est que c'est de réconcilier certaines personnes qui sont un peu aguerries, qui connaissent un peu l'informatique, qui ont touché un peu les éléments de tableau de bord, etc., ont une représentation claire de ce qu'on en a pu voir ce matin. Et également, potentiellement, le chemin à traverser pour arriver vers ça. Et puis, d'autres n'ont pas idée. Et le challenge, c'est que, vous voyez, on va être dans un niveau de complexité. Et ça rejoint ce que Marc nous disait en termes de communication. Il y a ceux qui voient les choses depuis l'angle gauche, depuis la partie gauche, et puis il y a ceux qui voient les choses depuis la partie droite. Et vous voyez qu'il y a une problématique ici. On est vraiment dans comment est-ce qu'on va amener les tableaux de bord dans l'entreprise pour faire en sorte qu'est-ce que tout le monde puisse se comprendre à travers ça. Tu me fais complètement bugger avec cette image-là. Ah, mon cerveau, il... C'est un petit peu le but. Donc, vous voyez, on parle de collaboration entre les collaborateurs, le manager, la direction, etc. Il y aura des craintes. Et on va le voir tout à l'heure. Il va y avoir de la nouveauté. Comment est-ce qu'on va apprendre à co-construire ensemble, développer cette intelligence collective, tout ça par rapport à ce que le tableau de bord vient à mener des choses nouvelles ? Ça nous amène sur cette statistique qui peut-être peut faire peur, mais devrait bien faire réfléchir quand même. C'est qu'en haut à gauche, on voit que globalement, un projet sur deux échoue. Donc, ça, c'est des statistiques qui ont été prises au niveau de 500 entreprises globales. Et là, je parle vraiment d'entreprises conséquentes avec mille, voire plus et dizaines de milliers de collaborateurs. On est un peu en... On s'écarte un petit peu de peut-être votre structure. Toujours est-il que le message ici, c'est un projet sur deux échoue et sur ceux qui réussissent, c'est le tableau d'en bas. Ici, vous pouvez voir. Je vais vraiment mettre le stylo. Ici, en rouge. Ici, bien sûr, la moitié qui sont implémentés, il reste encore une seulement un quart qui aboutisse parce qu'ils vont remplir le besoin, la demande de personnes, etc. Donc là, on est, je ne cache pas, sur des gros projets informatiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on pose la question de qu'est-ce qui se passe, eh bien, on voit qu'il y a une notion de manque de ressources, de barrières fonctionnelles, de compétences qui sont évoquées, de management, de communication, etc. On voit que tout ça, ce sont de nouveau les facteurs humains. Et un peu plus loin, on parle aussi de durée du projet. Cette durée du projet ou bien de la lassitude parce qu'une initiative de plus ou bien le timing. Et ça m'amène à vous proposer de prendre la hauteur et quand vous êtes en réflexion par rapport à des solutions qu'on va vous proposer, vous en avez beaucoup des sollicitations entre le marché, mais regardons un petit peu ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut voir les choses sous trois angles, sur trois principaux critères ? Trois solutions en partant de la gauche, ici, solution 1, solution 2 et regardons un petit peu ce qui se passe. D'abord, les coûts. On s'intéresse évidemment sur qu'est-ce que va coûter la solution qu'on nous propose, quelle est la qualité qu'on va pouvoir recevoir et quel est le temps qui va l'élément impacte du temps. Et on va voir que chaque solution va avoir un résultat différent. Par exemple, si je prends la solution 3, elle a un coût qui est assez important. La qualité n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous et puis le temps, il faudra un certain temps pour implémenter par exemple une solution. Et si je viens sur la question du temps, vous avez vu que ce matin en moins d'une heure, vous avez pu rentrer dans l'univers de la data. Cette data qui est une vraie mine d'or pour votre entreprise comme nous le démontre vraiment Nicolas ce matin. Qui n'a pas son fichier Excel ou ses fichiers Excel, qui n'a pas sa comptabilité à disposition. Tout le monde l'a. Ça nous amène sur rien que cette information-là, vos données, c'est la création de valeur. Création de valeur qui va être intangible. Mais par contre, vous avez des choses beaucoup plus tangibles qui suivent. L'augmentation d'une productivité, l'économie financière qui peut résulter d'une augmentation de productivité. Sans celui, si je prends l'exemple que tu nous as montré très bien Nicolas, j'ai une diapositive qui se couvra là-dessus, on est sur les chiffres de vente. On peut augmenter les chiffres de vente si on commence à réfléchir, discuter autour de la donnée. De même, si on augmente les chiffres de vente, on va pouvoir peut-être commencer à travailler sur les marges au niveau des ventes pour augmenter finalement les chiffres d'affaires et les bénéfices de la structure. Comment y arriver ? Eh bien, ce n'est pas que sur un claquement de doigts. Il y a quelques étapes. On en a vu quelques-unes ce matin avec toi Nicolas. Et voici un petit peu les étapes. vous voyez qu'il y a différentes phases. On parle de la phase de l'âge de pierre pour aller jusqu'à la phase du computer que je trouve assez rigolote parce que selon avec qui on travaille, eh bien, on va se retrouver un petit peu avec le petit carré de droite. Donc, prenons un exemple toujours d'évaluation des choses selon trois axes et j'avais envie de faire un petit plein d'œil à la société justement AxisWeb ce matin par rapport au coût. Lorsqu'on va évaluer soit un prestataire de service ou bien un outil, eh bien, par rapport au coût, on va s'interroger sur celui de ce coût est-il compétitif, est-il en rapport à la valeur ajoutée qu'on va pouvoir attendre, la tarification, c'est une tarification au forfait, en régie, il y a-t-il un abonnement mensuel pour les outils, etc. En termes de qualité, on se posera la question sur la qualité, c'est quoi ? Je rebondis sur les valeurs de l'entreprise de Nicolas où il me dit nous, on travaille avec la confiance du client, on cherche à échanger, on apprécie la proximité. Enfin, il y a aussi cette compréhension des besoins. Est-ce que le prestataire, il a la compréhension de ce que vous avez besoin et de cette compétence-là ? Est-ce qu'il va vous proposer des outils captifs ou non captifs comme il le mentionne aussi ? Donc, ça veut dire que vous allez être entre guillemets otage d'outils. On l'a vu par la démonstration ce matin. Eh bien non, ce n'est pas du tout leur objectif, c'est de vous rendre non captifs avec des compromis gagnants-gagnants. Et enfin, si je prends l'accès du temps pour parler du temps, eh bien, c'est une question de réactivité. Ce prestataire de service, par exemple, est-ce qu'il est loin chez vous ? Il est à proximité ? Est-ce qu'il comprend rapidement vos difficultés ? Va-t-il être réactif ou pas ? Est-ce qu'il va pouvoir rapidement mettre en œuvre des choses ? Donc, parce qu'il a cette compétence et l'outil à disposition. Si je continue avec cette réflexion sur trois axes, je vous propose d'ouvrir encore cette réflexion par rapport au diagnostic du changement. Quand on va observer, on va s'interroger sur une entreprise va avoir du changement parce qu'il y a un tableau de bord qui arrive, eh bien, il y a d'abord la question de l'outil. De quel outil on parle ? Power BI nous a été présenté ce matin. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce qu'il en faut un autre ? Quel est l'aspect de notre entreprise ? On va parler de la qualité de l'information. Cette qualité d'information qui a été très brièvement évoquée mais qui est tellement importante. Par exemple, imaginez, vous lisez un tableau de votre tableau de bord bancaire et puis on vous dit vous avez 1 500 euros de vente qui a été réalisé. Mais en fait, la réalité, c'est que vous en avez fait que 1 300 parce qu'il vous manque une mise à jour. L'information n'a pas été renseignée dans votre système. C'est compliqué de décider avec l'information erronée. Donc, les processus qui vont de mise à jour vont vraiment impacter la qualité de vos informations et de vos datas. Et enfin, cette troisième partie organisationnelle sur laquelle je vais encore me pencher un tout petit peu. Donc, imaginez cette branche avec, si vous voulez, un équilibre parfait. C'est-à-dire qu'aucun défi sur les outils, les processus, l'organisation, tout va bien. or, dans la réalité, eh bien, on va se retrouver très certainement, donc ça, c'est cet équilibre dont je vous parle, mais la réalité, c'est que probablement vous allez avoir des défis au niveau des outils, parce que certains outils ne sont plus à jour, ou bien ils sont mal connectés. Ça, c'est tout le travail de Nicolas. Et vous allez vous retrouver ici en haut sur cette échelle. Même réflexion avec les données. Les données sont-elles de qualité ou pas ? Y a-t-il du travail à faire pour ensuite travailler sur des éléments de migration ? Et à nouveau, eh bien, vous allez pouvoir, vous allez vous trouver plus ou moins sur cet axe-là. Et enfin, au niveau de l'organisation, c'est pareil. On va s'interroger si au niveau organisationnel, la maturité est présente ou pas par rapport à ce conduit du changement. Ce qui m'amène à parler de ce déséquilibre et plus la surface est grande dans ce triangle plus le déséquilibre est grand. L'intérêt d'une conduite du changement est de pouvoir faire un point de situation à des intervalles réguliers, c'est-à-dire lors d'une première analyse, lorsqu'on conçoit l'outil, lorsque vous le réalisez ou bien vous introduisez l'outil dans l'organisation, on va essayer de voir systématiquement où est-ce qu'on se situe par rapport à un équilibre ou un déséquilibre par rapport à ces trois axes. Ce déséquilibre, je vais vous enlever cette photo, je vais installiser ça. Vous voyez ce pauvre Anne, en fait, mais c'est une photo que j'ai prise dans les rues de Lahore à l'époque, justement quand je travaillais chez Nestlé et en fait, l'idée est d'éviter de se retrouver dans une situation où il y a un déséquilibre très très grand sur un des trois axes. Sur ces trois axes, je vais lire un tout petit peu plus en détail. Quand on va commencer à réfléchir si on est en équilibre ou pas, eh bien, les outils, on va penser nouvelles fonctionnalités, ergonomie, durée d'implémentation, formation, risque technique. Vous avez vu que ce matin, eh bien, si vous avez un expert en face de vous, ça, c'est très bien maîtrisé. Ensuite, en ce qui concerne les processus, on va pouvoir s'interroger avec ces processus sur, eh bien, les procédures aujourd'hui qui ont été de saisir une information à certains endroits, peut-être ça sera plus fait au même endroit et par la même personne. La qualité de l'information, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est-ce qu'elle est juste ? Vous allez lire des choses, vous allez mettre le projecteur sur des informations et des données, comme on l'a vu, sont-elles justes, sont-elles correctes, sont-elles à jour ? On va parler de consolidation, de migration, des activations d'information. Et enfin, au niveau de l'organisation, eh bien, on va questionner la question des changements de rôle et de responsabilité, de comportement, d'indicateurs de performance, de culture et de mode de management. Ce qui m'amène à reprendre cette copie d'écran que j'ai faite pendant que Nicolas nous présentait ça parce que j'ai trouvé que c'était tellement parlant. Vous voyez que lorsque vous aurez à disposition vos chiffres de vente par segment, par votre public cible, qu'allez-vous faire ? Ça ne va pas être une discussion d'une seule personne. Ça va être une discussion au niveau stratégique avec votre comité de direction. Sur qui est-ce qu'on va cibler ? Vous ouvrez toute la réflexion sur la partie marketing, par exemple. Si je vais plus loin avec cette réflexion au niveau du produit, vous allez discuter ici avec votre responsable produit. Qu'est-ce qu'on fait ? La France vend pour 241 000 euros de vente du produit X ou Y, le vélo ou le DTT. On garde, on maintient. Est-ce qu'on augmente ? Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Si on prend ce dernier tableau ici, vous êtes dans une réflexion plus globale de région. Vous allez convoquer vos responsables de région, peut-être vos responsables de vente, vos équipes de vente. Donc, ces tableaux de bord inévitablement vont nous amener à discuter avec une bonne partie des personnes dans l'entreprise. Comment faire progresser cet axe organisationnel, ces équipes humaines ? Eh bien là, on arrive sur la question de la conduite du changement, CDC. D'abord, il s'agit de faire adhérer et l'adhésion, c'est au niveau de l'individu que ça se passe. Il doit comprendre les attentes, les besoins, les envies. On va essayer de réfléchir sur des dispositifs de concertation, des actions de communication, de formation et d'accompagnement. On n'est pas juste en place d'un tableau de bord comme ça, sans avoir préparé les gens, les équipes. La tendance à pointer du doigt à dire « tu vends plus que moi » et donc, il y a faute, elle est juste énorme. Et si on n'anticipe pas, on ne prépare pas cela, je pense Nicolas, tu l'as très certainement vécu, n'est-ce pas ? Si on n'anticipe pas, comment amener ce changement fondamental que va nous amener le tableau de bord, eh bien, on risque d'avoir des déconvenus. Ça nous amène sur transformer, comment est-ce qu'on transforme les groupes, c'est quoi ? C'est les équipes. Donc, on parle des services, des business units et là, on est en train de parler de comment est-ce qu'on fait actuellement, comment est-ce qu'on fait, quel est l'existant, quelles sont les nouvelles pratiques que l'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut travailler gagnant-gagnant grâce à des chiffres qu'on va pouvoir voir. Ah oui, super ! On devrait travailler sur le produit, on va discuter avec les équipes de production, on aimerait ce nouveau produit à vendre sur le marché ou bien on va peut-être mettre l'accent au marketing sur tel élément, tel marché, tel public cible. Et enfin, au niveau de l'évolution, au sens plus global, ce sera au niveau de l'entreprise. Donc, c'est le projet de changement grâce à une boucle d'expérimentation pour revoir des comportements, de nouvelles compétences et enfin, communiquer, conduire ce changement auprès, avec un dispositif pour élaborer une vision partagée entre les équipes. C'est le conduit du changement, c'est un petit peu comme aller travailler sous cette voiture-là, donc ça comporte aussi certains risques comme vous le voyez et ce changement, effectivement, c'est un levier de changement fondamental, extraordinaire pour votre entreprise. Et on parle d'action de cadrage, de déploiement et de pilotage de conduite pour transformer une courbe en U. Regardez de quelle on parle. Eh bien, si on regarde ici, beaucoup, beaucoup d'entreprises, ce que vous avez vu, beaucoup de, comment dire, de projets informatiques échouent, c'est notamment parce qu'elles restent coincées ici. OK. Les gens n'en veulent pas, les gens ont peur. De quoi on nous parle ? Qu'est-ce que ça va faire ? Si on ne travaille pas sur cette logique-là de la conduite du changement, eh bien, on risque d'être piégé à ce niveau-là. D'où l'idée de prendre le plus tôt possible la conduite du changement pour amener cette transformation à évoluer. et je terminerai cette présentation avec un mot, une phrase de Henri Ford que j'aime beaucoup, c'est d'abord, on se réunit, c'est un délit, pour rester ensemble, c'est un progrès, et enfin, pouvoir travailler ensemble, c'est la réussite. Donc, je pense que c'est important de bien méditer là-dessus parce que l'amener d'un tableau de bord, eh bien, comment dire, nous amène sur des passages comme Max Hitchin nous dit aussi, on est parfois dans des sables mouvants, des marais, et c'est important d'être bien accompagné. et c'est très bien grâce à Nicolas qui nous en a parlé. Donc, je terminerai par si vous avez peut-être besoin d'un diagnostic à un moment donné ou à un autre par rapport à la conduite du changement, votre structure organisationnelle parce qu'il y aura de l'impact au niveau des personnes dans votre entreprise, c'est avec plaisir qu'on répondra à votre question et on fera éventuellement un diagnostic. Merci, merci, merci pour ça, Daniel, exposé très, très complet. Donc, en effet, de toute façon, on ne le dira jamais assez, l'humain est la clé et principalement la source de tous les problèmes, mais aussi et surtout la clé de toutes les solutions. Travailler sur l'humain, sur le changement, sur tout ça, c'est vraiment absolument primordial de partir sur ces sujets-là et d'emmener et d'emmener le groupe le plus possible. Toujours pareil, s'il y a des questions, si tout n'était pas clair, allez-y, posez vos questions et sinon, on va clôturer là pour aujourd'hui. Daniel, Marc, merci, merci beaucoup, merci beaucoup à vous deux pour tout ça, pour tous ces partages, pour tous ces conseils. Merci d'avoir pris du temps pour être là et pour partager Marc, la passion, la passion du coaching, Daniel, la passion de l'accompagnement, du changement, etc. On a vu, Daniel, que ta société est en Suisse aujourd'hui, mais tu peux bien sûr intervenir partout, s'il y a des gens en francophonie qui veulent te contacter, il n'y a aucun souci pour ça. Absolument. Voilà, donc je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'à la fin. Bien sûr, vous allez recevoir les replays si vous voulez reprendre un morceau d'intervention de Marc, de Daniel ou les tutos qu'on a pu présenter. Faites-vous plaisir. On reste bien sûr à votre entière disposition s'il y a la moindre question. N'hésitez pas. Et sinon, au plaisir de se recroiser sur un autre webinaire, un autre séminaire, un autre business, etc. Merci pour ton message, Sydney, et avec plaisir, avec grand plaisir, Nicolas, pour l'animation de cette matinée. Merci à tous, très bonne journée et très bon appétit. Bye bye. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada